Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Pas Sourcé, une émission d'histoire et d'études des religions. Si vous n'avez pas d'idée pour inventer une origine païenne, vous n'avez qu'à trouver d'une fête païenne et chrétienne qui sont dans la même proximité temporelle, et dire que celle-ci a engendré celle-là. Et il semble que ce soit le cas pour les Lupercales, en effet, beaucoup de gens prétendent que les Lupercales, un festival romain qui avait lieu le 15 février, aurait été remplacé par la fête de la présentation au temple, qu'on appelle aussi la fête de la purification de Marie, ou la chandeleur, puisqu'on y bénissait des chandelles. Un argument en faveur de cette origine était que les deux fêtes avaient un thème de la purification assez présent. Mais certains veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'ils prétendent que les Lupercales le 15 février auraient également été remplacé par la Saint-Valentin le 14 février, puisque les Lupercales avaient un thème de la fertilité, de la fécondité, ce qui serait devenu à notre époque un thème de l'amour et des relations amoureuses. Et on fait généralement remonter ça à Gelas Ier ou Galasus, un pape africain, d'Afrique du Nord, qui régna de 492 à 496, ce qui est relativement peu. Mais c'est un pape qui a eu pas mal d'influence, et si on lui attribue d'avoir remplacé la Lupercale par la chandeleur ou par la Saint-Valentin, c'est parce qu'il a effectivement écrit une lettre à Andromachus, un sénateur chrétien, pour condamner la fête des Lupercales. Donc voilà le gros des hypothèses, mais qu'en est-il vraiment ? Découvrez-le avec nous juste après le générique dans un nouvel épisode de C'est Pas Sourcé. Sous-titrage ST' 501 Donc Gelas aurait voulu remplacer les Lupercales romaines, païennes, par des fêtes chrétiennes. Mais dis-moi la petite voix, sur quoi exactement est-ce qu'on s'appuie ? Le pape Gelas a été un écrivain prolifique. Ses écrits sur les rapports entre l'État et l'Église ont une influence pratiquement millénaire. Il nous resterait une cinquantaine de ses lettres, dont celle qu'il a écrite au sénateur Andromachus, qui est lui aussi chrétien, pour condamner et dénoncer Lupercales alors qu'Andromachus voulait les fêter. En s'appuyant là-dessus, on en a conclu qu'il aurait voulu la remplacer par la fête de la présentation au temple. On s'appuie sur le sacramentaire gelasien, qui inclut la présentation dans les fêtes qu'il liste, et qui, comme son nom l'indique, a été attribuée à Gelas. Mais même si Valadryfrid Strabo le rattache à Gelas, il n'est pas directement mentionné dedans et l'attribution est hasardeuse. Même s'il semble avoir un fonds romain, il a été compilé au 7e ou 8e siècle dans les royaumes carolingiens, bien après la mort de Gelas. En outre, il y a près de deux semaines, entre la Chandeleur et l'Upercale, ce ne serait pas un remplacement très direct. Mais certains maintiennent cette théorie depuis longtemps, à commencer par Bède le Vénérable, lui dans son Détemporum rationné, disait que les chrétiens ont remplacé la Dessolignité païenne par la Chandeleur, ce qui fut propri en faveur de l'hypothèse des Lupercales par le cardinal Baronio, que les historiens n'aiment pas parce qu'il aurait inventé le terme H-sombre pour qualifier le Moyen-Âge. Mais qu'en est-il vraiment ? Donc commençons par examiner la fête des Lupercales à la fin de la République et au début de l'Empire. Nos sources premières sur la fête sont Ovid et Plutarque, avec d'autres auteurs qui nous apportent des précisions souvent contradictoires comme d'habitude. Plutarque raconte un épisode assez connu de l'ascension de César vers le pouvoir qui se déroule justement pendant les Lupercales. Quelques éléments pour mettre cet épisode en contexte. Il fait suite à des événements durant lesquels des supporters de César ont suggéré que César devrait être élu roi. Ce qui posait problème puisque la République romaine s'était un petit peu construite sur l'idée qu'il n'avait plus droit. Et pendant les Lupercales, César était assis sur la tribune, vêtu d'une robe triomphale sur son siège d'or, admirant les festivités, c'est-à-dire les Lupercs, en train de fouetter les mains des matrones romaines. On va expliquer le rituel plus en détail, mais disons juste pour l'heure que les Lupercales ou Lupercs sont deux collèges de jeunes hommes choisis dans l'aristocratie romaine pour conduire ce rituel. C'était une marque d'honneur et à propos de Marc, Marc-Antoine, le bras droit de César, en faisait partie. Il passe à travers la foule et donne à César un diadème entremêlé d'une branche de laurier. Il y a eu un petit applaudissement. Ensuite de quoi, César refuse la couronne de laurier et là, la foule applaudit plus fort. Marc-Antoine offre de nouveau le diadème à César. Mais il n'y eut de nouveau qu'un battement faible. César le refuse une deuxième fois et là, la foule applaudit plus fortement. Ce va-et-vient était clairement une mise en scène pour montrer que César refusait la royauté. Et les adversaires politiques de César étaient furieux parce que d'après lui, c'était lui qui avait mis tout ça en scène pour tester un peu les eaux du bain et voir si le peuple romain était cool avec l'idée de lui qui se fait couronner roi. Et étant donné la personnalité et l'ambition de César, c'est assez plausible. Dans l'image qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, les romains se voyaient comme un peuple très paysan, très agricole. Du coup, beaucoup de rites qui font référence à leurs origines ont une dimension très agraire. En l'occurrence, les Luperques sacrifiaient deux chèvres, avec la peau desquelles ils se fabriquaient des sortes de pagnes et en dehors de cet accoutrement rustique, ils étaient nus. Avec le restant de la peau des chèvres, ils en faisaient des lanières pour former des fouets. Avec ces fouets, ils couraient autour de la vieille ville en fouettant tout ce qu'ils rencontraient, mais surtout les mains des matrones romaines qui les tendaient à leur passage. En dehors des chèvres, Plutarque mentionne également que les Luperques sacrifiaient un chien, mais il n'a pas l'air sûr de pourquoi. En outre, on peut noter qu'après le sacrifice, on passait le couteau ensanglanté sur le front des Luperques, après quoi on essuyait ce sang avec de la laine imbibée de lait. Et pourquoi tout ce dispositif ? Examinons donc les explications que les auteurs romains nous donnent, comme dans beaucoup de cas, il s'agit souvent de rationalisation après coup, d'histoires qu'on invente pour s'expliquer ces rituels, mais ça nous donne quand même un aperçu de comment ils percevaient ces pratiques. Les coups de fouet étaient censés aider les femmes enceintes à avoir un accouchement facile, et les femmes pas enceintes à tomber enceintes. Plutarque dit ainsi dans sa vie de César que « Les Luperques sont armés de bandes de cuir qui ont tous leurs poils et frappent par manière de jeu les personnes qu'ils rencontrent, les femmes, même les plus distinguées par leur naissance, vont au devant d'eux et tendent la main à leur cou comme font les enfants dans les écoles, persuadées que c'est un moyen sûr pour les femmes grosses d'accoucher heureusement et pour les stériles d'avoir des enfants. » Quant au lieu, tout ça se passe au Lupercal, une grotte sous le Capitole, qui aurait été où Romulus et Rémus avaient été recueillis par la Louvre. Du moins, c'est l'histoire la plus courante. Plutarque rapporte l'explication d'un poète nommé Butas, qui lui donne une dimension d'expiation par rapport à toute la violence perpétrée par la fondation de Rome. Le lait qui essuie le sang rappellera la première nourriture des jumeaux. Cependant, en plus de cette couche d'explications sur Romulus et Rémus, on prête à la fête une origine plus ancienne encore et ces explications se superposent. Par exemple, on pourrait se demander pourquoi les Lupercs sont nus en dehors de leur panne sanguinolant et Ovid dit que c'est Romulus et Rémus qui étaient en train de sacrifier une chèvre pour manger, de faire des exercices tout nus, quand quelqu'un vole leur troupeau de bœuf. Les deux frères prennent des chemins séparés pour les attraper. Romulus les attrape au premier et s'arrange le droit de manger la chèvre, ce qui explique pourquoi les Lupercs Fabis sont les seuls à manger la chèvre qu'on sacrifie, contrairement aux Lupercs Quintili. Mais avant cette explication latine, il avait exposé une explication grecque à rattacher au dieu Pan, ou Faune comme on l'appelle à Rome. Faune essaye de coucher avec Onphale en se glissant dans son lit la nuit, mais en fait, dans son lit c'était Hercule, parce que pas de bol, lui et Onphale avaient décidé d'échanger leurs vêtements, ce qui aurait trompé Faune. Et ensuite de ça, il décide qu'il ne se fera plus avoir par des vêtements trompeurs, et donc que les Lupercs soient nus. Et Denis d'Alcarnas nous dit même que Romulus et Rémus ont participé au rite des Lupercals, et donc c'est probablement pas eux que ça connumérait s'ils y ont participé. En outre, Ovid et Denis s'accordent à dire que ce serait Évendre qui aurait introduit la fête avant même que Rome soit fondée. Évendre venait d'Arcadie, et Ovidie nous dit qu'il aurait importé de là ses pratiques culturelles particulières en l'ordre du pan lycéen, et puis Tarc fait aussi cette connexion. Et avec ça, on peut faire un lien avec l'histoire de Lycaon, qui est changée en loup par Zeus pour diverses raisons, suivant les auteurs. Varon, cité par Saint-Augustin, mentionne ainsi que les pratiquants des mystères du pan lycéen se transformaient en loup. Et vous l'aurez deviné que ce serait là l'origine des Lupercals. Et le lien à Romulus et Rémus était sans doute important, puisqu'il vient dans pratiquement tous les récits, jusque comme souvent, ça se superposerait à plusieurs autres explications que les Romains plaqués sur leur rituel. Dans les deux cas, on peut remarquer des liens, direct ou non, avec des loups, que ce soit la louve qui recueille Romulus et Rémus, ou les Arcadiens qui se changent en loup, et en effet, le nom de la fête Lupercale est clairement lié à loupus, le latin pour loup. Les auteurs romains ne sont pas toujours sûrs de qu'est-ce qui a donné son nom à quoi, et on a ensuite, par exemple, supposé que c'était lié au dieu Pan, en tant que dieu des tropeaux, puisqu'il aidait à faire fuir les loups. Mais dans le mythe de Romulus et Rémus, la louve est une puissance protectrice, pas une menace à éliminer. Dans le cas des Arcadiens transformés en loups, c'est montré comme une punition du sacrifice humain, ou comme participant des mystères de Pan, pas quelque chose dont ce dieu peut nous protéger. Une manière de voir les choses, c'est que la fête aurait un fond sauvage, lupin, animal, qui se reflète dans le côté brut du sacrifice sanglant. A l'origine, ça aurait été un rite de protection magique, si on veut, indépendant des constructions mythologiques qu'on a greffées dessus pour le romaniser. J'aime pas trop ces explications, parce que ça apporte pas grand chose. Je veux dire, un rituel romain qui protège de la stérilité, de la maladie ou du malheur, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais avec ces deux dimensions concurrentes, en lien avec Romulus et Rémus d'un côté, et avec Pan de l'autre, on peut se demander comment est-ce que la fête avait évolué à la fin du Vème siècle, quand Gélase la condamne dans sa lettre. Pour connaître l'état de la fête au Vème siècle, on va examiner plus en détail la lettre de Gélase à Andromachus. Pour cette partie, on va s'appuyer principalement sur un article de William Green datant de 1931 et aujourd'hui dans le domaine public, qu'on a d'ailleurs traduit pour vous en français, et sur la tradition de la lettre de Gélase qui a été publiée par les éditions du Cerf. La fonction de la fête n'était pas forcément très claire et la lettre de Gélase est très importante là-dessus parce qu'elle montre qu'il y a un débat entre Andromachus qui pense que la fête a une fonction importante et qu'elle devrait être préservée, et Gélase qui pense soit que cette fonction s'est perdue dans le temps, soit qu'elle n'est plus efficace et qui avance justement des arguments pour le montrer. D'abord, la fête semble avoir eu une fonction de purification. Tous les auteurs antiques s'accordent en tout cas sur la nature purificatrice du mois de février. En effet, la racine du nom du mois, Febrius, signifierait la purification. Denis d'Alicarnas, Ovid, Plutarch, Cancerinus, Jean le Lydien et Macrobe évoquent tous ce lien. Et étant donné que les Lupercales sont le festival le plus important du mois et qu'on appelle le jour des Lupercales le 10s februatus, ça doit être la signification du rituel. Andromachus prétend qu'elle permettrait d'éviter la peste en citant l'exemple d'une épidémie qui survint en campagne peu après la cessation des Lupercales. Mais Gélas avance des contre-exemples. Il y a eu des épidémies de peste quand on pratiquait les Lupercales et au contraire, il y a eu des endroits qui n'en ont jamais pratiqué, en Orient par exemple, et qui vont très bien. Gélas rappelle que la fête aurait été instaurée non pas pour combattre la peste, mais la stérilité en s'appuyant, dit-il, sur un passage de Titliv. Et de la même manière, il pointe que plein de peuples sont frappés de stérilité et pas seulement les Romains. Donc est-ce qu'il faut expliquer la stérilité des Gaulois par le fait qu'ils ne font pas de Lupercales ? Et comment expliquer alors les Romains qui restent stériles même quand on pratiquait alors le rituel ? Non, dit Gélas, la cause de ces phénomènes, ce sont bien plutôt les péchés de ces peuples, car d'après lui, maladies comme stérilité sont des formes de punition divine. La fête a aussi des fonctions sociales assez évidentes. A l'époque de César et Marc-Antoine, on formait les collèges de Lupercales que parmi l'aristocratie romaine, des jeunes hommes de l'élite qui étaient tirés pour cette fonction. Il y a donc une certaine fonction élitiste peut-être. C'est-à-dire qu'à l'époque, Marc-Antoine était consul à ce moment-là et il n'avait aucun problème à courir tout nu en dehors de Spagne de peau de chèvre à travers la ville. Ce rituel a peut-être aussi une fonction initiatique. Pour les Lupercales, pour les jeunes hommes qui sont sélectionnés pour l'opérer, il s'inscrirait dans une série de rituels sur le passage de l'enfance à l'âge adulte et qui confirmerait leur masculinité d'une certaine manière. Mais à l'époque de Gélas, la plupart de ces fonctions se sont vraisemblablement perdues puisque ce ne sont plus du tout des gens issus de l'élite qui opèrent ce rituel. Ainsi, les gens qui pratiquent cette course des Lupercales semblent toujours exister, mais on ne les appelle même plus des Lupercales. Gélas est assez clair sur le fait que ce sont des gens issus du bas-peuple. Il dit même à Andromachus, si vous voulez restituer la coutume dans son état original, pourquoi n'allez-vous pas courir tout nu vous-même dans la ville ? Et de toute évidence, c'est ridicule et Andromachus ne va pas le faire. Ce sont des mœurs qui n'ont plus cours à cette époque-là. A l'époque de Gélas, il est probable que les coureurs étaient des gens issus du bas-peuple que les nobles comme Andromachus pouvaient sponsoriser d'une certaine manière pour la course ce qui leur permettait de se faire bien voir. Dans les fonctions sociales de la fête, on peut rajouter cette fonction de sponsoring. Ça permettrait à la noblesse romaine d'organiser des fêtes et des festivités en dehors du contrôle de l'église et c'est pour ça qu'ils voudraient les maintenir. Ça leur permet de bien se faire voir auprès du peuple et de maintenir une certaine forme de clientèle. Une fonction de la fête à l'époque de Gélas, par contre, ce sont des chants obscènes, satiriques. Qui dénoncent les torts et les péchés des gens. Ainsi, dans sa lettre, il semble être fait mention d'un scandale autour d'un prêtre qui aurait rompu son vœu de chasteté, par exemple. Les défenseurs de la pratique arguent qu'elle a une fonction morale. Les gens se retiennent de péchés pour éviter de devenir le sujet de chansons et de moqueries. Mais le pape répond qu'au contraire, ça encourage les réjouissants et que celui qui pêche rend service à la fête puisqu'il fournit matière à se moquer. Enfin, dans la lettre de Gélas, vient la question du sacrifice qui était assez essentielle puisque les lupercs en faisaient des pannes et que les fouets étaient faits à partir de lanières de peau de chèvre. Mais depuis 391, les sacrifices étaient interdits et il est peu probable qu'il ait survécu aussi longtemps au cœur de Rome. D'autant plus que s'il était encore pratiqué, probablement que Gélas en parlerait plus dans sa lettre et il n'en fait pas mention. Et il est possible que les coureurs n'avaient même plus les fouets en peau de chèvre pour citer William Green. Un passage douteux du texte peut peut-être nous éclairer sur la question. D'après le manuscrit, le pape défile les nobles « Ipsicum ridiculo nudis discurite » Günther propose la correction « resticulo » un mot rare trouvé dans le digeste de Justinien et chez Ambroise. Si cette conjecture est vraie, cela signifierait que les coureurs transporteraient des cordes au lieu des lanières de peau de chèvre et impliqueraient que le sacrifice avait cessé. Enfin, une question qui pourrait paraître évidente mais que la lettre de Gélas soulève encore, c'est quel dieu était vénéré pendant les lupercales ? À quel dieu étaient destinées ces festivités ? C'est un problème épineux. Le pape décrit les rites comme l'adoration de démons, un sacrifice propitiatoire aux deux de février « qui a demonia non colantur et deo februario non litetur » On pourrait donc imaginer un dieu qui serait une personnification de février ou étant donné la connotation purificatrice de février, un dieu de la purification. Macrope dit ainsi dans ses Saturnales que Numa consacra le second mois à Februs qui est regardé comme le dieu des lustrations évoque donc ce dieu Februs qui serait une personnification de février. De la même manière, un texte de Festus parle de juno februata, une junon de février ou une junon purificatrice. Autre opinion, Jean le Lydien, dans son Demensibus, s'appuie sur un texte d'Anissius et affirme qu'en étrusque, Februs signifierait le souterrain et donc que ça se rattacherait à Pluton, le dieu souterrain, comme le pensait Jamblique par exemple. Mais c'est une mention isolée. Il dit par ailleurs que d'autres lient le mot à Hera puisqu'elle est liée à l'air et que l'air est liée à la purification. Étant donné l'assimilation entre Hera et Junon, ça se recoupe peut-être avec la mention de Festus. Mais étant donné les multiples références à Faune, Pan, Liqueus, on pourrait penser qu'il est la cible du sacrifice. Ainsi, le pape mentionne la nature mi-humaine, mi-animal de ce dieu et on a, dans un abrégé des histoires philippiques de Troc-Pompée par Justin, la mention suivante. Ce fut alors qu'Evendre, parti de Palanté en Arcadie, passa en Italie avec une petite troupe de ses concitoyens. Faune l'accueillit avec bonté, lui donna un territoire et le mont qu'Evendre ne m'a plus tard Palatin. Au pied de cette colline, il éleva un temple à lycée, appelé Pan par les Grecs et par les Romains Lupercus. La statue du dieu, presque nue, n'est couverte que d'une peau de chèvre, vêtement sous lequel, aujourd'hui même, on court encore dans la ville aux fêtes Lupercales. Donc, Faune, ce serait aussi appelé Lupercus et on rapproche ses vêtements de la tenue des Lupercales, ce qui n'est pas très étonnant. Les vêtements en peau de bête encore sanglante, la nudité rappelle sa nature sauvage, à moitié animale. Il se pourrait donc que ce soit destiné à une forme du dieu faune. Alors ça, c'était un survol des Lupercales, la fête romaine, et maintenant, on va passer à la fête chrétienne que certains disent a été inventée uniquement pour piquer cette fête romaine. Venons-en maintenant à la fête chrétienne, la fête de la Chandeleur, qu'on appelle aussi fête de la Présentation au Temple ou fête de la Purification de Marie. qui a des origines juives. En effet, d'après le Lévitique, les femmes qui accouchent sont impures 40 jours, plus si l'enfant est une fille, elles doivent s'acquitter d'un sacrifice expiatoire au Temple afin de se purifier. L'évangile selon Luc montre Marie suivre cette coutume et donc aller au Temple de Jérusalem où elle rencontre Siméon qui prophétise sur le devenir de l'enfant et Anne, la prophétesse, fille de Fanuel qui loue Jésus auprès de la foule. Cet épisode est donc célébré comme étant la présentation de Jésus au Temple qui augure le destin de Jésus. On procède également à ce moment-là à une bénédiction des chandelles, des cierges et c'est pour ça qu'on l'appelle la chandeleur. Autour de l'an 500, un serment attribué à Cyril de Jérusalem mais qui est probablement apocryphe parle de cette fête et dit « Fille de Jérusalem, allumez vos lampes, faites-les briller d'un feu vif et pur, accourez au-devant de lui, ornez vos âmes de leurs plus beaux vêtements en l'honneur de ce divin époux. Avec Sion, allumons nos flambeaux, nous peuples des nations, accourons tous, entrons tous ensemble dans le Temple avec celui qui est en même temps Dieu et Christ. Préparons nos lampes spirituelles pour qu'elles répandent autour de nous, une pure et éclatante lumière. Allumons nos flambeaux et comme des enfants de la lumière, allons au-devant du Christ qui est la vraie lumière puisqu'il est apparu dans le monde pour éclairer les nations. C'est pourquoi, étant nous-mêmes lumière de la lumière, répandons autour de nous un éclat plus vif que le saphir, plus pur que la neige, prenons notre essor vers le ciel. » Mais il invoque des cierges, ce qui serait une raison de rejeter l'authenticité de ce serment. En effet, d'après Léo Alatus, un auteur d'origine grecque, les cierges n'auraient été introduits qu'après le concile de Chalcédoine en 451 sous l'empereur martien. Il s'appuie là sur une vie de Théodose écrite par Cyril de Schytopolis. Mais dans un autre passage, Alatus reflète une opinion assez courante chez d'autres historiens que Lippa Pante, qui est le nom grec de la fête de la présentation, aurait été instaurée par des empereurs byzantins au VIe siècle, Justin dans une mention isolée de Kédrénos, mais surtout Justinien chez beaucoup d'autres. Alatus cite ici comme source la chronique de Georgios Armatolos au IXe siècle, mais comme on va le voir ensuite, il est probable que la fête existait déjà et que Justinien n'aurait fait que la généralisation. de même, on trouve déjà avant cela des chandelles en d'autres endroits de la liturgie de l'église. En effet, comme le montrait une lettre attribuée à Saint Jérôme, dans le courant du IVe siècle, on commençait à utiliser des cierges dans la liturgie et Saint Jérôme, enfin, c'est supposément lui qui l'écrit, n'aime pas vraiment ce nouveau symbolisme. Et certains aiment bien voir dans ses lumières et ses luminions une prolongation de pratiques païennes, mais Siméon dit déjà dans l'évangile que Jésus sera la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Jélase n'accède à la papauté à la fin du 5e siècle, les éléments constitutifs de la fête de la chandeleur étaient déjà là. Premièrement, Jésus est déjà associé à la lumière lors de cet épisode par les paroles de Siméon dans l'évangile. Deuxièmement, les cierges étaient déjà en usage dans la liturgie chrétienne apparemment au 4e siècle. Et troisièmement, la bénédiction des chandelles en tant que telles aurait été instituée peu après 451. Cependant, 451, c'est toujours près d'un demi-siècle avant l'apostolat de Jélase. Et cette datation n'est pas si cruciale pour nous parce que le symbolisme de la lumière autour de Jésus était déjà pas mal ancré. Puis en plus, on a plein de sermons sur la fête. Très tôt, et même si beaucoup sont apocryphes, on peut les dater d'autour de cette période. On en a de Méthode d'Olympe, du Pseudocyril de Jérusalem, d'Amphilocius d'Iconium, un apocryphe de Grégoire de Nice ou encore un de Jean Chrysostome. En fait, la première trace de la fête se trouve avoir été en 383 dans le récit du pèlerinage d'Egérie. Egérie était une gauloise ou une espagnole qui était partie en pèlerinage en terre sainte et qui racontait son parcours. Parmi ces étapes, elle rapporte que 40 jours après l'épiphanie, il fête la présentation de Jésus au temple. Le 40e jour après l'épiphanie, en vérité, se célèbre ici avec une très grande pompe. Ce jour-là, la réunion a lieu à l'Anastasis. Tout le monde s'y réunit et on y célèbre tout de la manière habituelle avec la plus grande solennité comme un Pâques. Tous les prêtres prêchent puis l'évêque commentant toujours ce passage de l'évangile selon lequel le 40e jour, Joseph et Marie portèrent le Seigneur au temple où le vire Siméon et la prophétesse Anne fit de Phanuel ainsi que leur parole à la vue du Seigneur et l'offrande que firent ses parents. Après quoi, quand tout a été célébré de la manière habituelle, on accomplit les mystères puis a lieu le renvoi. En 383 donc, 109 ans avant l'accession de Jélaz à la papauté, on fêtait ça à Jérusalem. Justement, parlons un peu de géographie. Le cardinal Baranus soulignait que la première forme de la fête à Jérusalem le 14 février dont 40 jours après le 6 janvier était étonnamment proche de la date des Lupercales. Mais c'est uniquement en Orient que c'est valable où on fêtait la naissance de Jésus le 6 janvier que ce calcul marche, pas à Rome où Noël était déjà le 25 décembre depuis un bon moment. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être un très bon liturgiste pour être cardinal. Et les Lupercales, en plus, étaient liés au fondement même de Rome, à la légende de sa fondation, une histoire chère aux Romains, mais en plus particulièrement chère aux habitants de la ville de Rome puisqu'elle avait lieu au cœur de la vieille ville là où Romulus et Rémus sont censés avoir été allaités par la louve. Du coup, comment est-ce que vous feriez pour la fêter ailleurs, par exemple à Jérusalem ? Ce n'est pas une fête qui s'exporte très bien, elle est beaucoup trop liée à Rome elle-même. Et ça se reflète dans les lettres de Gélas et Andromachus. La noblesse romaine, même chrétienne, conservait une certaine fierté dans cet héritage de vivre dans une ville qui avait une histoire millénaire. Ainsi, l'édit promulgué par Théodos, Valentinien II et Arcadius en 389 qui décrétait qu'en plus de fêtes chrétiennes, quatre jours devaient être chômés, l'anniversaire de l'empereur, les calendes de janvier, la fondation de Rome fêtée par les Parilias du 21 avril et la fondation de Constantinople. La fondation de Rome était alors vue comme une fête civile qui pouvait être commémorée par des chrétiens et de la même manière il semble qu'à la fin du 5e siècle les aristocrates chrétiens veuillent commémorer les Lupercales qui, même si elles ont d'autres dimensions, sont très très liées à l'histoire de la ville. Mais soulignons ça, les Lupercales ne sont fêtées qu'à Rome même si ça peut avoir des conséquences pour la campagne environnante et la fête de la présentation le 14 février ne peut être fêtée qu'en Orient ça ne concorde pas. Et en plus avant le pontificat de Gélase on a des traces des prémices de la fête ce n'est donc probablement pas lui qui l'a inventée. Et comme dit dans notre vidéo sur Noël la fixation de la date de Noël au 25 décembre était déjà bien établie à l'époque de Gélase à la fin du 5e siècle donc si on suit le texte et qu'on fixe une fête 40 jours après Noël ça tombe mécaniquement le 2 février. Donc le narratif chrétien est plutôt solide une fois que la fête de Noël est fixée. La chandeleur serait longtemps restée une célébration mineure mais elle aurait gagné de l'importance à la suite de la peste de Justinien en 541. Et c'est là qu'enjoint peut-être Andromachus d'une certaine manière. Les célébrations romaines qui avaient des fins de purification ayant disparu il y a un vide et il faut les remplacer et peut-être effectivement que la fête de la chandeleur avec son thème de la purification a pu remplir ce vide. La théorie de William Green c'est que ces fonctions relevaient originellement de la fête des embarvals mais étant donné qu'elles ont été abolies elles se seraient reportées sur les lupercales c'est pourquoi Andromachus prétend qu'elles pourraient prévenir la peste et une fois les lupercales abolies ces fonctions se seraient peut-être déplacées de nouveau sur la chandeleur. Mais la fête de la chandeleur se répand lentement en Occident ce qui enfonce encore plus l'idée que c'est Jellas qui l'aurait instaurée. On ne la trouve pas dans le lectionnaire de Silos par exemple rédigé en Espagne autour de 650 elle aurait été introduite à Rome à la fin du 7ème siècle puisque le Liber Pontificalis un catalogue des papes dit que le pape Serge Ier avait instauré une procession à l'aube avec des chandelles lors de cette fête que les grecs appellent Ipa Pante mais qu'ici on appelle Fête de Saint-Simeon. Suivant où l'on met l'accent en effet la fête peut changer de nom ainsi dans le sacramentaire dit Jellasien compilé en France entre 628 et 731 suivant les manuscrits on dit Purification de Marie ce qui serait une influence gallicane française ou bien Fête de Saint-Simeon ou encore Ipa Pante ou Ipa Pante qui dérive du nom grec Autour de 725 comme on l'a dit avant Bède le Vénérable parlait en Angleterre de ce genre de processions plutôt axées sur la Vierge Marie et qui n'ont pas forcément l'air très formelles On retrouve ensuite la fête dans des lectionnaires sacramentaires et autres livres qui servent à la messe à la fin du 8ème siècle dans un type de sacramentaire qu'on appelle Grégorien dont les plus vieux spécimens sont dits Adrianum car il remonterait au pape Adrien Ier et le pluvier exemplaire de ceci daterait de 811 ou 812 conservés à la bibliothèque municipale de Cambrai Puis on la voit par exemple en Angleterre dans le bédédictionnaire de Saint-Ethelwald au 10ème siècle avec une formule pour bénir les chandelles Donc sa répartition et son importance semblent s'établir ses logiques progressivement Et certains pensent que le fouettage des matronnes le 15 février pour vaincre leur fertilité aurait donné le chocolat et les quarts de vœux de la Saint-Valentin parce que la fertilité le sexe l'amour enfin vous voyez Et le plus gros problème c'est la continuité Notre vieille amie la chronographie de 354 contient la liste la plus ancienne de martyrs chrétiens qu'on connaisse elle liste pas la Saint-Valentin Or Gellaz mentionne Saint-Valentin donc ça doit être qu'il a remplacé la fête des Lupercals par la Saint-Valentin etc etc Vous connaissez sûrement l'histoire de Saint-Valentin qui était un prêtre romain et qui mariait les couples chrétiens alors que c'était interdit S'il fallait encore prouver sa nullité cette histoire est propagée par How I Meet Your Mother mais cette histoire est une construction tardive non seulement il y a plusieurs Saint-Valentin faciles à confondre mais on n'en sait rien sur le Saint-Valentin historique hormis qu'il fut supposément enterré sur la Via Flamina le 14 février c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1969 l'église catholique a enlevé Saint-Valentin de son calendrier avec beaucoup d'autres saints aujourd'hui considérés comme légendeurs En effet, on peut compter une trentaine d'individus nommés Valentins qui parviennent à la sainteté avec des histoires plus ou moins similaires il y a cependant deux Saint-Valentins principaux un prêtre de Rome et un évêque de Terny qui aurait souffert le martyr la première mention d'un Valentin de Terny ou plutôt d'Interamna le nom latin de la ville se trouve dans le Martyrologium Hieronymianum ce martyrologe qui comme son nom l'indique recense le martyr de Saint-Chrétien a été attribué à Saint-Jérôme mais c'est évidemment faux dans la forme qui nous est parvenu c'est une compilation qui daterait du IXe siècle mais il est fort possible que sa base ait été établie entre le Vème et le VIème siècle quant à Valentin on y dit seulement qu'il fut enterré sur le 63ème milliario donc une unité de mesure romaine de la Via Flaminia une ancienne route qui relie Rome et Rimini ça correspond à environ 112 km autrement dit à Terny où il aurait été enterré supposément le 14 février ça ne nous explique pas comment on se retrouve avec des dizaines de Valentins et bien un exemple ce sont de simples erreurs on dit qu'il est enterré au 64ème millario de la Via Flaminia et il semble que quelqu'un est mal lu et en effet 24 militaires militès donc on se retrouve avec une histoire de Saint-Valentin qui meurt au combat avec 24 autres soldats en Afrique L'interprétation la plus charitable c'est que cette mention là même si ça ne nous dit rien sur le bonhomme était historique et se basait sur un calendrier local ensuite de ça dans un recueil de récits de martyrs chrétiens un autre Valentin se grève sur cette date du 14 février toujours enterré sur la Via Flaminia mais au deuxième milliaria donc à Rome même son histoire va comme suit l'empereur Claude confie Valentin un prêtre au préfet Calpurnius pour l'interroger qui lui-même le confie à un de ses principes Astérios Valentin soigne la fille aveugle d'Astérios et convertit toute sa maisonnée au christianisme Claude devient furieux et fait battre et décapiter le saint mais du coup c'est quel empereur Claude ? ça paraît impossible que ça ait été le premier empereur Claude et très improbable que ça ait été Claude le gothique qui a passé la plupart de son règne hors d'Italie à combattre des tribus germaniques après on peut imaginer que ça se passe sous Claude le gothique que la datation soit légitime mais que son implication directe soit fictive en tout cas ce n'était pas dans la mention originale Rome et Terni continuent à se disputer ce saint pendant un moment ce qui reflète des cultes locaux et une passion séparée élabore ainsi sur le fait que le pape Jules aurait fait construire une église sur sa tombe et en juste retour des choses une autre passion vient élaborer l'histoire de Valentin de Terni elle date probablement d'avant l'huitième siècle puisqu'on en retrouve des bouches chez Bède le Vénérable mais son plus ancien manuscrit séparé est daté de la deuxième moitié du dixième dans cette version Valentin vient de Terni et devient évêque de cette ville et il est invité à Rome pour soigner le fils d'un orateur appelé Craton après un long débat sur la foi chrétienne il soigne l'enfant et baptise Craton et toute sa famille est décapité par Placidus le préfet de la ville certains de ses disciples leur apportent ensuite son corps à Terni Bède le Vénérable connaissait les deux Valentins de Rome et de Terni et inscrit au 14 février de son martyre-loge ces éléments des deux personnages et comme dans beaucoup de cas semblables les saints qui ont le même nom ont tendance à s'amalgamer et leurs histoires échangent des détails jusqu'à se confondre et en l'occurrence il y a si peu de détails au départ que ça laisse penser qu'il concerne le même individu vénéré à différents endroits ou plus simplement que sa légende n'a pas de base historique du tout mais toujours est-il que le personnage de Valentin n'a pas de lien avec l'amour pour l'instant son histoire a un thème de guérison miraculeuse et de prédication ce qui est loin d'être exceptionnel pour une vie de saint pour qu'il devienne patron des amoureux il faut attendre longtemps ce qui rend encore plus ténu le lien théorique entre les Lupercal et la Saint Valentin pour un lien entre la Saint Valentin et les Lupercals au delà de la proximité sur le calendrier on a plusieurs problèmes de thème même si les Lupercals traitent de la fécondité c'est pas vraiment un club de rencontres les matronnes qui se font fouetter les mains ont probablement déjà une activité sexuelle puisqu'elles sont enceintes ou espèrent tomber enceintes et si certaines relectures modernes projettent des fantasmes assez libertins où auraient eu lieu des orgies licencieuses à ce moment-là les matronnes sont mariées et de ce côté-là les romains étaient pas forcément très ouverts d'esprit au niveau liberté sexuelle des femmes ensuite c'est pas vraiment une activité qu'on peut faire en couple non plus il y a des collèges de Luperc masculins qui fouettent les paumes des matronnes mais au delà de ça il y a pas vraiment plus d'échanges entre les deux classes pour poser ça simplement à aucun niveau ça ne semble une célébration de l'amour ou du couple La théorie vient probablement des spéculations de Alban Butler en 1756 qui disait qu'en l'honneur de Junon et Pan les jeunes garçons romains tiraient pendant les lupercales au sort le nom d'une fille pour être leur bien-aimé mais on ne trouve rien de tel dans nos sources il est probablement en train de projeter une coutume de son époque qui semble être apparue au 15e siècle cette loterie amoureuse aux lupercales est reprise par exemple par Francis Douce en 1807 et à partir de là par plein de gens peu critiques Deuxièmement il y a trop de temps entre les deux la Saint-Valentin telle qu'on la connaît émerge au 14e siècle soit plus de huit siècles après l'accession de gelase à la papauté et ça ferait sens les conceptions de l'amour telles qu'on l'imagine n'existaient pas vraiment au sortir de l'antiquité nos premières traces textuelles et en fait nos premières traces tout court se trouvent chez des poètes du 14e siècle Chaucer ou Hothan de Granson Ce thème des amoureux apparaît chez Chaucer dans The Parliament of Fools on a ainsi une association du sein avec les oiseaux ce qui peut poser problème puisqu'on associerait plutôt l'activité des oiseaux avec le début du printemps mais justement au temps de Chaucer notamment à cause du lent décalage du calendrier julien sur le cycle solaire on trouve des calendriers qui placent le début du printemps en février il faut se dire que le 14 février alors correspond plus ou moins au 23 pour nous et même s'il y a un certain flottement sur le début du printemps on l'associe à ce que les oiseaux commençaient à s'ébattre ce qui expliquerait que Chaucer mette en scène son Parliament of Fools donc un parlement d'oiseaux qui le jour de la Saint Valentin se choisissent des partenaires amoureux on trouve aussi mention de la fête dans d'autres de ses poèmes et aussi des textes d'auteurs proches de lui John Gower et Sir John Clanvao il y a bien une romance s'appelait Valentine and Orson qui pourrait être plus vieille que Chaucer et qui met en scène un certain Valentin comme un amant accompli qui vit de multiples aventures parfois fantastiques puis après avoir accidentellement tué son père il fait pénitence dans la pauvreté et l'humilité et accède après sa mort à la sainteté ensuite de ça des malades visitent sa tombe pour se faire guérir et ont construit une abbaye en l'honneur de ce Saint Valentin cependant il est fort possible que cette canonisation ait été rajoutée après la nouvelle popularité de Saint Valentin mais même sans cette fin ça a pu jouer un rôle dans l'association entre un personnage nommé Valentin et l'amour même si la datation est très problématique et comme on l'a dit on a aussi les poèmes de Hothon de Grandson l'un de ses contemporains qui écrit des oeuvres telles que La Complainte de Saint Valentin La Balade de Saint Valentin double La Complainte amoureuse de Saint Valentin de Grandson Le Souhait de Saint Valentin ou Le Songe Saint Valentin mais le truc c'est que ces deux auteurs se connaissaient en effet Hothon de Grandson troisième du nom était un petit cinéma vaudois et d'ailleurs l'arrière-petit-fils de Hothon de Grandson premier du nom qui avait participé à la neuvième croisade mais bien qu'il soit né et règne sur un fièvre vaudois enfin jusqu'à sa mort dans un duel Hothon III passe le plus clair de sa vie dans les courses européennes il a notamment été capitaine à la cour d'Angleterre où il peut diffuser sa poésie et c'est ainsi qu'il se fait remarquer de ses collègues d'écriture Chaucer ou Christine de Pizan et étant donné qu'on a aucune trace de la feste avant leurs écrits on suppose que c'est eux ou certains de leurs contemporains dont ils devaient être relativement proches qui inventent la fête de Saint Valentin Donc est-ce que la Saint Valentin prolonge des pratiques païennes ? Probablement pas Les coutumes et les conceptions qui font de la Saint Valentin ce qu'elle est aujourd'hui sont toutes relativement récentes la conception de l'amour le chocolat les cartes de vœux les coeurs rouges qui symbolisent l'amour le seul truc qui est vraiment d'origine païenne c'est la représentation de Cupidon ou Héros avec son petit arc qui date bien de l'origine romaine et même d'avant enfin le héros grec était légèrement plus élancé mais son caractère poupin se renforce au fil du temps pour aboutir au bébé grassouillet qu'on connait bien en effet ces représentations allégoriques de l'amour sont un sujet populaire dans la peinture européenne de la renaissance Mais comme les autres fêtes qu'on a examinées ici on la comprend beaucoup mieux si on l'analyse par elle-même plutôt que comme le miroir de célébrations passées Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour aller plus loin vous pouvez consulter le texte de cet épisode ainsi que notre bibliographie et des liens vers les sources qu'on évoque dans la description de cette vidéo on a également traduit pour vous l'article de William Grimm sur les Lupercals en français si vous êtes intéressé il est assez bien n'hésitez pas à partager nos vidéos à regarder nos autres vidéos à vous abonner etc et on vous voit la prochaine fois Vous pouvez également consulter l'article en anglais de Jack Horish Saint Valentine, Chaucer and Spring and February qui résume beaucoup des problèmes autour de la Saint Valentin des Lupercals de la Chandeleur et qui examine un peu les sources littéraires autour de ça On espère que cette vidéo vous aura plu on vous invite bien sûr à la partager si c'est le cas à vous abonner et à consulter nos autres vidéos qui traitent de problématiques semblables